— Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints à Station Ozone pour parler du dernier livre d'Olivier Norek. On bénéficie de la présence ce soir. Je le dis parce que j'ai compris que vous avez un agenda de dingue depuis la sortie du livre fin août. Donc on est d'autant plus heureux de vous recevoir ici pour parler des guerriers de l'hiver. On va poser les choses tout de suite. Il y a une presse qui est unanime. Moi, je n'ai lu que des louanges au sujet de cet ouvrage. Vous êtes dans les présélections du Goncourt, du Renaudot, du Jeunot, du Malraux. Quand même. Juste une question là-dessus. Quand vous avez vu, par exemple, que vous étiez présélectionné pour le Goncourt, c'est quoi le premier sentiment, la première réaction ? — Bonsoir. Évidemment, c'est un plaisir du travail abouti. On se dit, tiens, j'ai un sujet. Et ce sujet, c'est de la littérature blanche. Je ne m'y attendais pas parce qu'en fait, c'est l'idée qui commande la plume. Moi, je ne fais pas des livres sur commande. C'est d'abord une idée que j'ai, puis qui se cristallise et qui déménage tout à l'intérieur de mon ventre, qui se dit, voilà, à partir de maintenant, c'est ça que tu vas raconter. Et il se trouve que c'était une histoire qui n'avait pas besoin de flics, de scènes de crimes, d'ADN, d'écoutes téléphoniques. Et donc, je me suis dit, bon, OK, d'accord, c'est un livre de littérature blanche. OK, d'accord, faisons un tour de manège à la rentrée littéraire. Ce sera toujours amusant. Et donc, c'est vrai qu'on change de journaliste, on change de médias, on change de plein de choses quand on passe du polar à la littérature blanche. Et effectivement, il y a plein de jolies choses qui sont dites sur ce bouquin. Mais je vais vous dire un secret parce qu'on est visiblement en intimité. Personne nous écoute. — Presque. — Mes bouquins d'avant, ils n'étaient pas mieux écrits, hein. — C'est la même plume. C'est juste qu'aujourd'hui, je rentre dans une case différente, qui est celle de la littérature blanche. Et ça dit quoi ? Ça dit que, bon, il est peut-être temps d'ouvrir un nouveau rayonnage dans les bibliothèques. Et que le mauvais genre, il est plutôt sympa. Qui va dire ici qu'Arthur Conan Doyle écrit mal, que Simon écrit mal, qu'Atacristi écrit mal. Oh mon Dieu, c'est que des morts. — Pierre Lemaitre. — Bienvenue. — Pierre Lemaitre, Maude Mailleras. — C'est la Sandrine Collette, la fabuleuse Sandrine Collette, qui pourrait dire qu'elle écrit mal. Donc c'est beaucoup de reconnaissance. Et c'est aussi un petit peu d'amusement. On va faire un tour de manège. Comme tous les enfants, on va lever la main histoire d'attraper le pompon. Si j'ai un prix, c'est chouette. Si je ne l'ai pas, je me souviendrai quand même d'une prodigieuse après-midi où j'ai fait un tour de manège. — On vous souhaite en tout cas que vous puissiez effectivement décrocher le pompon. Parce que ce livre, franchement, moi, je me suis régalé. Et pour reprendre un terme qui est celui des RH, souvent, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez laissé effectivement le polar et vous l'avez mis de côté pour vous plonger dans un roman historique qui raconte une guerre qui a duré 113 jours. C'est ce conflit opposant la Finlande à la Russie de Staline. Les Russes, une nation de plus de 170 millions d'habitants, attaquent un tout petit pays de 3 millions d'habitants. On est dans un moment très particulier, 39-40, c'est ça ? D'abord, cette histoire, vous dites que ça faisait 10 ans que j'y pensais. Pourquoi ? — Je voudrais revenir sur un truc au début, sortir de sa zone de confort. Que les choses soient claires, vu l'état du monde aujourd'hui, si vous avez une zone de confort, je vous invite vraiment à rester dedans. À la limite, l'élargir un peu. Aller voir un peu à gauche ou à droite. Mais sortir de sa zone de confort serait une folie. J'ai juste élargi ma zone de confort. Revenons sur votre question que j'ai immédiatement oubliée, évidemment. — 10 ans, 10 ans. — Alors non, en fait, ça fait 10 ans que je connais le personnage principal, Simo Era. J'ai été militaire, j'ai été flic, j'ai été missionnaire humanitaire. Quand j'étais missionnaire humanitaire, j'ai travaillé en ex-Yougoslavie, aux abords de zones de front, dans les camps de réfugiés. Et j'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec les soldats de l'UNHCR. Et puis dans les métiers militaires aussi, les armes sont quelque chose. Dans les métiers de policier, les armes sont quelque chose. Même si un policier normalement constitué n'a qu'une seule prière, c'est celle de ne jamais l'utiliser. Mais quelque part, effectivement, ce métier peut parfois être autour de la force nécessaire, et donc des armes. Et l'image de Simo Era est connue parce que c'est le plus grand sniper de l'histoire de tous les temps. C'est un gamin de ferme, il mesure 1,52 m, il a 30 ans. 1,52 m, en fait, il a la taille de son fusil. Il est simple fermier. Pardon, il est fermier. Pourquoi il serait simple ? Il est fermier. Il est en accord absolu avec la nature, avec sa forêt, dans laquelle il passe des heures et des heures et des heures. Il y a vraiment un biotope qui se fait entre lui, sa vie, la nature, les saisons. Il chasse les ours et les loups qui attaquent son bétail. Et puis un jour, on lui dit que la Russie attaque son pays. Et donc, il va transformer les ours et les loups par des russes. Il va changer de proie, il va devenir le prédateur des russes. Pourquoi la Russie attaque son pays ? Tout simplement parce qu'on est en 39-40, c'est la drôle de guerre. Et Hitler, ça va être un côté historique, on le fait ça à trois minutes. Et puis après, on repasse sur quelque chose de plus intéressant. Les personnages, les personnages, l'histoire, l'histoire. Parce que ce n'est vraiment pas un livre d'histoire. Ce n'est pas non plus un livre de guerre. C'est un livre profondément pacifiste. En fait, c'est juste un livre avec des personnages dedans. Et c'est juste se dire, si un jour, il y a un conflit, si un jour, le chaos commence, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vraiment la guerre d'hier est complètement différente de la guerre d'aujourd'hui ? Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui de déclarer la guerre au reste du monde ? Donc, pour revenir à Simo, c'est juste un gamin à qui on a dit que son pays était attaqué. Il va donc se sublimer. Et en 98 jours de guerre, et oui, elle a duré 113 jours, et en 98 jours de guerre, il va abattre 542 russes. Il va devenir une légende, un mythe. Il va devenir ce qui fait le plus peur aux russes, qu'ils vont l'appeler la mort blanche. Ils vont même penser qu'il est invincible, surnaturel, immortel, à tel point que, rien que quand on prononce son prénom, des unités entières russes vont faire demi-tour. Il y a une anecdote que j'adore sur Simo. Je crois que je suis en train de griller vos questions. Non, 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 allez-y, je vais m'adapter. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Vers la fin de la guerre, Simo Ira, qui est un TSE, qui ne parle jamais, se voit attribuer une sorte d'élève, élève sniper. Et donc, il lui apprend à tirer, il lui apprend à connaître son arme. C'est la seule fois où il va parler du livre. Et alors qu'il est tout à cet enseignement avec ce gamin, évidemment, il veut lui donner tout ce qu'il a, parce qu'en fait, il lui donne les clés de la survie. Il ne voit pas arriver une unité russe de 30 soldats. 30 soldats armés jusqu'aux dents, avec des fusils anti-chars, avec des mitrailleuses, avec tout ce qu'il faut. Et ils sont en face de Simo Ira. Ça fait, genre, 90 jours qu'il traque ce gars-là. Les Russes sont enfin en face de lui. Il y a des généraux qui disent même, attrapez Simo Ira, accrochez-le à un arbre, ouvrez-lui le ventre et sortez-lui les tripes, que les soldats voient que c'est qu'un homme. Parce que les soldats commencent à avoir peur de lui, mais de manière totalement déraisonnée, comme s'il était, oui, un être surnaturel. Et les 30 soldats sont en face de Simo Ira, et ils se disent, il y a un contrat sur sa tête, et si on réussit à le tuer, la guerre est terminée pour nous, on a le droit de rentrer à Moscou, on a le droit de rentrer chez nous. Et donc, Simo se cache derrière un talus de neige, un petit amas de neige, donc la pire des planques, évidemment, puisque, comme dans les films de police, quand les gens se cachent derrière des portes ou des canapés, les balles traversent. Donc, il ne faut pas faire ça. Et Simo se cache derrière un amas de neige, et il sait très bien qu'il va y rester, et il sait très bien que ce qu'il a dans son fusil, ça va être les dernières munitions qu'il va tirer. Il s'apprête à se lever, à faire un baroud d'honneur, et en tuer deux, trois derniers. Et là, il y a l'élève sniper qui le prend par la manche, qui le rassiait, et qui hurle, « Je suis Simoïa, est-ce que vous voulez voir demain ? » Et là, il y a un silence absolu. Ils attendent une minute, ils relèvent la tête. Les 30 russes avaient fait demi-tour, parce que non, ils n'avaient aucune envie de rencontrer Simoïa, et que son seul nom faisait faire demi-tour à des unités entières de russes. Voilà quel est ce personnage, et voilà pourquoi, même si je n'ai pas voulu écrire sur lui, parce qu'il faudrait une inclination particulière pour vouloir écrire sur un assassin qui a tué 542 personnes pendant 500 pages. Moi, j'étais flic pendant 18 ans, et j'ai été habitué à la violence, et souvent à la mort, et je n'ai aucun fantasme par rapport à ça, et ça ne m'intéresse absolument pas de raconter ça. Je fais toujours en sorte de fermer la porte avant, parce que je n'ai pas de fantasme autour de ça. Donc, aucun fantasme autour de ce soldat qui a tué 542 personnes. Si je me suis intéressé à la guerre d'hiver, et si je me suis intéressé à Simoïa, c'est pour d'autres raisons que j'imagine nous allons aborder dès maintenant. Absolument, Olivier. En fait, ce que vous racontez au fil de ces pages, avec ce personnage qui occupe la place centrale du récit, correspond à ce que vous venez d'expliquer. Ce sont aussi toutes ces questions, tous ces états d'âme, tous ces moments où, en fait, il va basculer, lui. Lui qui était un garçon gentil, à qui son père dit, à l'avant, au début de la guerre, « À l'avant, on prend des beignes, à l'arrière, des coups pieds au cul, reste au milieu et silencieux. Ce n'est pas la place du lâche, mais du survivant. » Il part avec cette préconisation paternelle. Et puis, il va se retrouver, effectivement, embarqué dans le conflit, dans cette situation terrible. Et il y a un moment, il bascule. C'est ça que vous décrivez très bien. Parce qu'en plus, il perd son meilleur ami, il faut le préciser. Allez. Oui, et puis d'un autre côté, c'est marrant de spoiler quelque chose d'historique. Moi, j'écrivais des romans policiers. Et donc, c'était la galère de tous les journalistes. Et surtout, ne pas dire qu'à la fin, un tel mourait ou qu'il y avait un rebondissement qui faisait ça. Et je me suis dit, enfin, tu vas écrire un roman de littérature blanche, un panne de l'histoire. Le spoil, enfin, divulgacher, ne sera plus ton problème. Mais en fait, cette guerre est tellement pas connue qu'en fin de compte, on se retrouve dans la même situation que, ah mon Dieu, est-ce que je dois vous raconter la fin de cette guerre et la fin de Simoaya ou le début de Simoaya, vous découvrirez. Quand j'ai été flic, je n'ai jamais rencontré d'assassins sublimes. Je n'ai jamais vu, comme dans les films, ce type qui passe à côté d'un corps qui tire trois fois en riant. J'ai toujours vu des hommes et des femmes recroquevillés sur la chaise qui était en face de moi en attendant l'audition et en comprenant à ce moment-là qu'en tuant, c'est aussi un peu de soi-même qu'on tue. Et Simo n'était pas un assassin sublime. Pareillement, c'était un gamin qui a fait ce qu'il a fallu pour garder son pays. Et donc, au premier mort, que ce soit hors de la guerre ou dans les faits divers, en tout cas, au premier mort, il y a un gouffre qui s'ouvre devant vos pieds. Et dans ce gouffre, il y a des visages qui hurlent et qui vous appellent. Et si vous regardez au fond de ce gouffre, ces visages, c'est le vôtre. C'est votre côté perdu. C'est votre humanité disparue qui appelle dans ce gouffre parce qu'il est quand même plus simple de perdre son humanité et qu'il est quand même plus simple de ne plus avoir de sensations ni d'émotions pour tuer. Parce que tuer, c'est se tuer aussi un peu. Et pendant ces pages, on va suivre la sixième unité, la sixième compagnie du quatrième corps de l'armée finlandaise postée sur le front de Kola. Un front par lequel ni la Finlande ni la Finlande était persuadée que personne ne passerait. Parce qu'il n'y avait là que des forêts glacées, il n'y avait là que des lacs, il n'y avait là que des marais. L'hiver arrivait, on allait atteindre les moins 50 degrés et personne, absolument personne ne se doutait qu'on allait passer par Kola et on y a mis 20 000 soldats et les Russes en ont mis 400 000. Autant vous dire que c'était légèrement déséquilibré. Et donc, il a fallu se défendre et il a fallu tuer. Et au premier mort, évidemment, ce gouffre s'ouvre et on va voir ces soldats funambules marcher à côté de ce gouffre en essayant de ne pas tomber et on va assister à la chute les uns après les autres de tous ces soldats qui vont tomber dans ce gouffre et un jour, Simo y tombe lui aussi. Il y tombe parce qu'on va lui enlever ce qu'il a le plus cher au monde, son meilleur ami, son meilleur amour. N'y voyez rien d'ambigu. Ma plus belle histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour que j'ai avec mon meilleur ami depuis 35 ans. Mais voilà, on va lui enlever ce qu'il a le plus cher et il va tomber dans ce gouffre et le lendemain, on est le 24 décembre, il va tuer 24 Russes pour fêter le 24 décembre. Il y a quand même une énorme différence avec le Simo des jours d'avant qui arrive sur un campement russe qui voit cinq ou six russes en train de grelotter et d'essayer de démarrer un feu, qui voit l'officier russe et qui le met dans sa mire et l'officier, il a son spotter à côté avec des jumelles parce que Simo ne mettait jamais de lunettes de visée de peur que le soleil se reflète dans la lunette de visée et son spotter qui a bien fait attention à ce que le soleil soit derrière pour ne pas que ça se reflète lui dit il y a un officier. Il est en train de fouiller dans sa poche Simo prend les jumelles puis l'officier sort une lettre il en sort un carnet et dans ce carnet il sort une lettre et il prend cette lettre il ne la lit pas juste il la caresse sur son visage et Simo comprend qu'en fait à travers cette lettre c'est la main de celle qui a écrit cette lettre qu'il essaye de retrouver et c'est la sensation de cette femme qui l'attend là-bas dans son pays en se demandant tous les matins s'il va la revoir et Simo l'a dans sa mire et il y a une différence entre pouvoir tuer et devoir tuer et Simo hésite et son meilleur ami Spotter lui dit ça va non on a eu une bonne journée on est vivant on en a tué cinq peut-être que celui-là il n'est pas nécessaire et les deux amis se regardent et ils savent à ce moment-là les raisons pour lesquelles ils sont amis parce qu'ils ont la même humanité et parce qu'il est impossible de tuer un gamin russe qui ne sait même pas ce qu'il fout là parce qu'il faut quand même savoir que la constitution de l'armée russe est la même qu'aujourd'hui c'est-à-dire que les russes pour partir en Finlande ils ont préféré au lieu d'envoyer des grands russes comme ils appellent les 27 minorités ethniques qui étaient autour donc personne ne sait dans les tranchées et sous une pluie de feu et de plomb pourquoi ils se battent et en Ukraine aujourd'hui pour aller se battre contre les ukrainiens les russes utilisent des prisonniers des toxicomanes ils vont dans les hôpitaux psychiatriques et imaginez une unité de soldats russes faites d'assassins de meurtriers de psychopathes et de toxicomanes donc il y a cette humanité et la seule chose que j'ai voulu ce n'est pas écrire un livre pro finlandais un livre anti-russe c'était hyper important je voulais qu'à un moment donné on se retrouve dans une vague à ne plus savoir où est le haut où est le bas où est gauche où est droite et de se dire que si à un moment il y a un soldat sous une tempête de feu qui est en face à des tirs ennemis derrière des tirs amis et qui pose son arme et qui se met à genoux et qui regarde le ciel et qui dit en fait ce sera plus simple de mourir aujourd'hui et qui se prend une balle et qui meurt à ce moment là et que le lecteur ou la lectrice se dise mais il est finlandais ou il est russe et que vous disiez en fin de compte qu'on s'en fout c'est juste un gamin un gamin qu'on a forcé à être là dans cette guerre et si demain il y a une guerre ce sera exactement la même chose alors ce que vous évoquez à l'instant est très présent et très puissant dans ces pages c'est qu'effectivement ce sont des gosses qu'on envoie au front ce sont même des copains qui viennent d'un village et alors ça pour le coup oui on le perçoit très bien et finalement dans ce que vous décrivez on comprend aussi que la démarche c'est de confronter l'humanité l'humanité qu'elle soit du côté russe du côté finlandais à cette situation abominable dingue avec toutes les pertes de repères qu'elle engendre c'est ça finalement le fil conducteur du récit c'était quoi oui tout à fait deux choses pardon excusez-moi j'ai un esprit en escalier et j'ai pas beaucoup d'équilibre la première c'était sur le fait qu'ils se battent côte à côte avec des amis ouais de son âge ouais le chef de guerre le chef du conseil de guerre finlandais s'appelle manorheim il est baron il s'appelle carl gustav manorheim il est sublime il y a une photo dans le bouquin si vous voulez la regarder il ressemble à une sorte de dandy anglais avec une fine petite moustache on dirait on dirait un enquêteur d'Arthur Conan Doyle il est juste sublime et parfait il a une idée il a écrit à sa fille Anastasia qu'il avait envoyé à Londres il a écrit j'ai 72 ans j'aurais espéré ne plus jamais revivre la guerre mais l'histoire me commande l'histoire me commande à cet âge là de retourner me battre et pour la protection de mon pays j'irai et il a une idée stratégique phénoménale autant que totalement inhumaine qui va lui faire faire des cauchemars tout le reste de sa vie il va décider que chaque village constituerait une unité ça a l'air de rien comme ça mais c'est assez machiavélique c'est à dire que sur le terrain sur le champ de bataille dans les tranchées vous avez à votre gauche votre meilleur ami à votre droite votre frère et devant vous vos voisins et vos amis vos cousins vous avez sous les yeux les raisons même pour lesquelles vous vous battez et il y a eu dans cette guerre d'hiver aucune désertion du côté finlandais tout simplement parce qu'il est impossible de déserter quand vous devez protéger votre meilleur ami votre cousin votre frère et évidemment l'idée est bonne mais Manorheim savait aussi qu'en faisant ça il allait forcer les enfants de Finlande à se battre jusqu'à la dernière cartouche et même s'ils n'avaient plus de cartouche à se battre au couteau ils n'avaient plus de couteau à terminer au point et c'est exactement ce qui s'est passé un peuple entier s'est sublimé un peuple entier s'est battu jusqu'à la dernière cartouche et pour la suite de votre question tant vous dire que je l'ai oublié je disais finalement on voit bien que c'est l'humanité qui est encore une fois vous l'avez dit tout à l'heure qu'on soit du côté finlandais ou du côté russe qui est embarqué dans cette situation terrible dramatique et c'est ça qui vous a intéressé visiblement parce que c'est vraiment ce qui fait le fil conducteur du récit ce qui m'a intéressé c'était aussi d'enlever une sorte de fantasmagorie autour de ça ou une sorte d'habitude ou de lassitude il y a un filtre et un unique filtre par lequel on regarde des séries ultra violentes des films ultra violents les infos en continu sur les conflits de la bande de Gaza ou sur les conflits d'Ukraine ou d'autres conflits un peu partout et tout passe par le même vecteur le vecteur de l'écran le vecteur de notre télévision ou de nos téléphones et on en arrive même à faire des pubs pour l'armée de terre où on voit des gars autour d'un feu de camp rigoler en train de se faire un café alors c'est pas ça du tout la guerre la guerre c'est des tripes c'est du sang c'est des larmes c'est une trouille constante qui vous accompagne que vous soyez éveillé ou endormi on a tendance à penser aujourd'hui que si on part en guerre ce sera avec des drones des pirates informatiques et puis à distance et on voit aujourd'hui dans la bande de Gaza en Ukraine que non la guerre c'est dans des tranchées ça sent les tripes le sang c'est vous verrez les yeux des gens contre qui vous vous battrez et vous sentirez leur souffle quand vous serez au corps à corps la guerre n'est pas devenue sublime la guerre n'est pas devenue éloignée la guerre n'est pas devenue technique elle restera exactement ce qu'elle est et la guerre d'il a 80 ans c'est la guerre qu'on nous proposera aujourd'hui si on met le doigt dans un engrenage un peu martial comme parfois on peut entendre et qu'on arrête de penser et surtout qu'on oublie que l'Europe doit être force de diplomatie il y a une telle interconnexion économique dans le monde qu'on ne sait pas si on attaque un pays lesquels autres pays vont se réveiller et qu'aujourd'hui dans une planète où il y a 50 conflits actuels et qui est dirigé pour un tiers par de profonds psychopathes personne ne sait avec une étincelle quelle est la taille de l'incendie qui va se propager partout sur le monde quand je disais que c'est un livre profondément pacifiste il l'est il l'est comme moi j'étais un policier profondément anti-violent et que toutes les fois où j'ai dû recourir à la force légitime je suis rentré chez moi tremblant que toutes les fois où j'ai eu recours à la force légitime j'en ai fait des nuits blanches pendant des semaines et des semaines que je ne suis pas fait pour la violence que je ne suis pas fait pour la guerre et que la totalité des métiers que j'ai choisis et de mon écriture tournent autour de ça peut-être pour peut-être pour exorciser ça ou peut-être pour me dire que je suis justement le mieux placé pour en parler parce que justement ça ne m'amuse pas parce que justement je n'y trouve aucun plaisir donc j'ai j'ai la chance et il m'est arrivé quelque chose d'incroyable c'est que des élèves de l'école de guerre de Paris m'ont écrit et ils m'ont dit on lit les guerriers de l'hiver parce que ça fait deux générations qu'on vit en paix et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'être soldat on ne sait pas ce que c'est que de tuer et quand on est flic on dit toujours ouais moi je suis en légitime défense j'arrose je tire je descends tu ne sais jamais jamais tu sauras jamais tu sauras avant d'avoir ton arme entre les mains et de voir le regard de la personne en face de savoir si tu peux appuyer sur la queue de détente enfin la gâchette mais ce n'est pas le bon mot la queue de détente aucun soldat absolument aucun soldat avant que les premiers feux commencent avant que les premiers bombardements commencent n'est capable de savoir s'il est ne sait s'il est capable de tirer un tir sur trois pendant même les conflits et tirer à côté volontairement et il y a une scène incroyable dans ce livre alors j'ai rien inventé pas une seule virgule pas une seule respiration il y a une scène incroyable c'est la première fois où les finlandais vont devoir attaquer des russes évidemment les finlandais ils arrivent un peu les mains dans les poches ils ont trois fusils trois fusils qui branlent un peu les russes eux sont surarmés donc ils savent qu'à la première attaque ils vont devoir voler le plus de matériel possible d'ailleurs un des généraux dira c'est assez amusant maintenant qu'on leur a volé des armes c'est un peu comme si on les mordait avec leurs propres chiens tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'armes les finlandais et quand le premier le premier assaut est donné la première fois où Simoriha va devoir tirer et bien c'est un assaut qui connaît le succès et il se retrouve devant une vingtaine de corps blessés de russes et un personnage capital dans ce livre Arne Jutsilainen un psychopathe absolu qui a tout mon coeur et tout mon amour va leur dire économisez vos cartouches prenez vos couteaux et terminez-les au couteau et là on a vingt gamins au dessus de vingt blessés qui posent la lame de leur couteau et qui se regardent et qui se disent on est censé faire quoi ? appuyer traverser le tissu des uniformes percer la peau traverser les chairs les muscles riper sur les os pour arriver enfin sur le coeur et là on a nos soldats qui lèvent le couteau et qui le plantent profondément dans la neige à côté parce qu'ils en sont incapables parce qu'ils n'y arrivent pas parce qu'on n'est pas fait pour ça on n'est absolument pas fait pour se tuer les uns les autres pour s'entretuer et s'il y a un seul but dans ce livre et s'il y a une seule raison c'est peut-être celle-là c'est de se dire ok on parle beaucoup de conflits on parle beaucoup de guerres on a tous tous très envie d'allumer cette étincelle visiblement souvenons-nous ce qu'on va affronter si jamais ça arrive le livre n'est pas profond dépend de déprimant comme je le suis maintenant pardon on va essayer de voilà il y a une histoire d'amour il y a beaucoup d'amitié de fraternité oulala mais pour rendre le message encore plus audible à la lecture de votre ouvrage on sent qu'il y a la volonté effectivement de l'incarnation il y a des personnages alors Simo est le personnage principal vous avez évoqué il y a quelques instants cet ancien légionnaire qui lui se nourrit du conflit enfin manifestement il est parfaitement à son aise il m'a fait penser au capitaine Conan mis en scène dans le film de Tavernier il est tellement à son aise qu'il est surnommé l'horreur alors il faut raconter parce que il y a quand même chez ce personnage là justement ce goût de la guerre et de l'alcool aussi les deux allant c'est un type c'est un type qui visiblement a décidé qu'il mourrait sur un champ de bataille et il fait tout son possible pour le faire sauf que à la manière de Simo je suis persuadé que la mort avait trouvé en lui l'employé modèle l'employé du mois le meilleur des alliés en tout cas le fournisseur officiel de tant et tant d'âmes que jamais elle n'a autorisé à ce que la moindre la moindre éraflure n'arrive à Utilainen ce qui fait que Utilainen enfin Arne Utilainen l'horreur est allé de guerre en guerre déjà à 14 ans il falsifie la signature de ses parents pour partir s'engager donc c'était déjà quelqu'un qui avait ça dans le sang et il va essayer il va vraiment faire son possible quitte parfois à monter au front tout seul avec ses deux mitraillettes et à rannacher de grenades en train de les balancer partout j'aurais même pas pu inventer ce personnage et pourtant je suis romancier et scénariste j'aurais pas pu inventer ce personnage sans que vous disiez Olivier t'abuses un peu mais il existe pour de vrai il est en accord avec la guerre il est en harmonie avec le chaos c'est ce qu'on appelle un chien de guerre ce dont on a besoin quand le conflit commence et il va vraiment faire tout son possible pour y rester mais en fait il terminera seul alcoolique dans une maison de retraite lui qui n'en a concédé aucune et ça marche pas pour lui la mort le refuse et c'est un personnage fabuleux parce qu'à la base il était légionnaire il a travaillé de 1933 à 1938 en Oural dans le nord de l'Afrique et en tant que légionnaire donc il a acquis de la nationalité française donc il était franco-finois et alors que moi je suis en train d'enquêter un peu partout en Finlande à essayer de me faire inviter chez les gens pour aller visiter leurs greniers et les cartons pour essayer de trouver toutes ces traces restantes de la guerre d'hiver je tombe sur ce personnage et il m'intrigue un peu parce qu'entre 1933 et 1938 mon grand-père était légionnaire ah oui l'anecdote est fabuleuse et donc j'appelle mon père et je lui dis écoute je t'envoie une photo le gars s'appelle Arne Utilainen les légionnaires l'ont appelé l'horreur donc pour que des légionnaires appellent un gars l'horreur il faut quand même un level de psychopathie jamais atteint et mon père me dit bah oui mais l'Oural entre 1933 et 1938 c'était la garnison de ton grand-père et donc alors que lui allait dans le grenier de notre maison de campagne pour ouvrir les cartons et retrouver trace de Utilainen moi j'étais dans le grenier des finlandais pour essayer de trouver trace de la guerre de la guerre d'hiver un soir il m'appelle il me dit regarde ton téléphone il y a une photo et je vois une photo avec Arne Utilainen et mon grand-père ce qui est assez fou c'est que c'est la première fois que je quitte la France pour écrire une histoire qui n'est pas dans mon pays qui ne parle pas de ma guerre pour parler de soldats qui ne sont qui n'étaient pas mes frères qui sont devenus pour raconter une histoire que personne ne connaît et qui je le pensais à ce moment n'avait rien à voir avec la France et je retrouve encore trace de mon pays pardon trace de ma famille pour dire ô combien nous ne sommes que le fruit d'un éternel mouvement migratoire et d'un éternel déplacement de population mais aussi d'une éternelle envie et curiosité des gens d'aller ailleurs d'aller voir ailleurs parce que mon grand-père en fait était amoureux de la langue française tellement amoureux qu'il l'a apprise dans les dictionnaires et les encyclopédies amoureux tellement de la France qu'il s'est dit que s'il faisait la Légion au bout de quelques années et bien automatiquement il deviendrait français et c'est un jour dans sa garnison en lisant le chasseur français qu'il a vu une petite annonce de ma grand-mère qui ne savait pas quoi faire de ses 14 hectares et qui a dit j'ai bien besoin d'un homme pour me marier et s'occuper de mes terres il a répondu dans un français si parfait qu'elle était persuadée que c'était un grand bourgeois et donc elle lui a dit ben venez me voir à Toulouse on prendra un café mon grand-père donc a fait le trajet à pied de la Pologne il est arrivé sale comme un pou puant comme pas possible il arrive à Toulouse avec ses 1m52 comme six mots et ma grand-mère le voit et il dit oh mon dieu mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais pourtant ses lettres sont si belles et si bien écrites et elle lui dit bon ben buvons au moins un café vous qui avez fait tant de trajets passons 5 minutes ensemble malheureuse en 5 minutes il lui a parlé comme dans les grands livres et elle est tombée littéralement amoureuse de lui et voilà les noreks en France donc retrouver une trace de mon grand-père là-bas au loin grâce à ce psychopathe grâce à l'horreur grâce à Arne J. Leinen que j'aime profondément même s'il trouvait très sympathique de redécorer le camp de Kola par des russes qu'il avait empalé sur des pieux tout autour de sa tente ce qui confie nos mauvais goûts vous me l'accorderez oui trouver des traces de sa famille à l'intérieur de ça m'a dit m'a confirmé que j'avais raison d'écrire ce bouquin et il y a bien d'autres raisons qui me l'ont confirmé aussi alors je le souligne on le comprend bien mais c'est donc un roman mais qui s'appuie sur des faits même des dialogues qui ont été transmis par des militaires des historiens vous le dites très clairement aucun fait d'arme il faut quand même avoir ça en tête quand on s'embarque dans cette lecture aucun fait d'arme ni aucune anecdote inventée aucun acte de bravoure n'a été exagéré mieux que ça vous étiez en Seine-Saint-de-Lille un flic de terrain vous êtes aujourd'hui un écrivain un romancier de terrain puisque vous l'avez dit il y a quelques instants mais vous êtes allé en Finlande vous avez travaillé je crois là-bas pendant trois mois c'est ça vous avez enquêté pendant trois mois aller sur les lieux il y a vraiment cette quête là ressentir des choses et vous y êtes même allé dans une période où caractéristique et de ce pays et du cadre du livre il fait très froid c'est à dire vous êtes allé jusque là quand je dis très froid c'est moins 30 moins 40 moins 51 degrés alors moins 51 degrés c'était pendant la guerre d'hiver mes changements climatiques obligent moi je n'ai atteint que les moins 40 degrés mais c'est déjà assez incapacitant et puis ça me permet en fait de sortir du livre Google Earth ou Wikipédia c'est à dire moi si vous me demandez d'écrire le froid avant d'aller en Finlande je vous aurais dit que les doigts s'engourdissent que les lèvres de l'huile c'est qu'on a des frissons non pas moins 40 degrés vous faites littéralement tabasser par le froid c'est des vrais coups de poing vous avez dans le ventre dans le dos c'est une migraine de glace qui se pose sur votre tête et qui vous empêche de réfléchir et là ces soldats eux vivaient du matin au soir établissaient des stratégies avaient le courage de partir 5-6 fois sur 5-6 fronts différents par jour bon je ne me l'explique pas il y a beaucoup de choses que je ne m'explique pas sur Simo et Rara comment il restait 4-5 heures allongé par moins 51 degrés en contrôle total de son corps de son esprit de son cœur comment il réussissait à faire des tirs impossibles de 490 mètres c'est à dire que Simo réussissait à tirer là où l'œil ne voit pas et sans lunettes de visée et sans lunettes de visée et pour trouver tout ça il faut aller sur le terrain il faut aller sur le terrain et puis c'est aussi un contrat que j'ai passé avec vous depuis mon tout premier roman Code 93 la vie ne dure que 90 ans si il y a au-dessus de 90 ans je vous dis bravo chapeau et je suis désolé de vous avoir manqué de respect mais en gros la vie c'est 90 piges moi j'ai toujours estimé qu'une vie normale ça doit être 600 ans donc 100 ans par continent et 100 ans en plus pour le continent qu'on a préféré on a absolument tellement pas le temps de lire tout ce qui se fait de voir tous les films d'aller voir toutes les expos de rencontrer tous les gens de faire tous les métiers de ressentir tous les pays et leur culture mon Dieu quand j'y pense c'est enivrant et vous vous allez me donner 4 heures 2 jours 2 semaines de votre temps d'une vie qui est tellement courte que je ne peux pas accepter ça si en réponse je ne vous offre pas quelque chose un livre qui normalement durant sa lecture ne devrait pas trop vous ennuyer mais après une fois que vous l'avez refermé vous permet de continuer à en discuter c'est à dire alors je ne suis pas en train de vous dire que je suis plus éveillé et plus conscient de vous de toutes ces choses non non on a juste quelques mois de différence moi je vais voir ces choses là je les écris c'est factuel ultra factuel je termine le bouquin il y a marqué fin non même pas c'est pas un film je termine le bouquin et à partir du moment où il est terminé commence l'échange et c'est là qu'il prend vie et donc en fait on avance ensemble mais avec une base factuelle qui nous permet de communiquer mais c'est surtout que je veux que vous vous disiez que ce que vous avez lu c'est vrai et que vous pouvez en parler après et que vous pouvez y réfléchir après c'est à la fois du ludique et du loisir mais aussi éviter que ce soit juste une perte de temps que vous m'ayez offert deux jours ou deux semaines de votre vie alors moi je suis à fond pour tout ce qui est la culture loisir et tout ça je suis un grand fan des films de série Z avec des monstres dedans et tout va bien mais je me dis aussi que et c'est le choix que j'ai fait et c'est mon style d'écriture que j'aime avec vous partager et partager surtout une fois qu'on a refermé le livre et pas de parler du livre mais de parler de ce qu'il parle de parler du sujet méta d'aller plus loin ensemble et c'est pour ça que oui j'étais un flic de terrain je suis devenu un auteur de terrain je vais tout le temps sur les lieux si je dois parler d'une personne je vais le rencontrer si je dois parler d'un métier je veux le faire et si je dois parler d'une guerre et bien je suis allé en Finlande aux exacts jours du temps de cette guerre pour ressentir le même froid le même climat pour aller sur les les traces des pas de ces soldats pour aller grenouiller tout autour de la frontière russe pour aller toucher la terre dans laquelle dans laquelle ils ont fait des tranchées pour aller toucher les arbres derrière lesquels ils se sont protégés et de manière en toute sécurité évidemment et de manière très hypocrite j'ai essayé de vivre ces instants pour pouvoir vous les retransmettre le plus de la manière la plus vraie possible mais avec les bons mots avec les bonnes émotions avec les bons sentiments avec les bonnes virgules et les bonnes respirations donc c'est hyper important pour moi je dois vivre mon livre avant de l'écrire et puis et puis voilà et pour qu'on comprenne bien est-ce que dans ces pages où oui on ressent un certain nombre de choses on sent bien que vous les avez rapportées de là-bas quand même voilà elles sont là mais est-ce que vous avez un souvenir précis d'un élément que vous n'auriez jamais pu intégrer dans votre écriture si vous n'étiez pas allé là-bas un exemple oui oui la moitié de mon bouquin ça va alors mais j'ai un exemple et puis on va matiner ça d'une petite enquête de police ça me manque quand même ah donc j'ai visité j'ai visité des musées j'ai visité les archives je suis allé dans des églises je suis allé dans des cimetières je suis allé dans des bars un peu louches je suis allé dans des régiments je suis allé dans des régiments je suis allé à la rencontre de soldats je suis allé à la rencontre d'instructeurs de tir je suis allé dans des bars un peu louches souvent dans des endroits louches comme je l'ai dit j'ai grenouillé à la frontière franco-russe russo-finlandaise enfin russe et et à un moment donné je rencontre un sniper qui me dit écoute je crois que dans une église à 200-300 kilomètres de là il y a quelqu'un qui peut avoir des informations sur Simoera donc on y va alors 300 bornes par moins 30 avec des 3-4 mètres de neige c'est pas le tour du périph' de Paris c'est toute une organisation et donc on arrive dans cette église et le responsable des espaces verts nous dit ah oui tout à fait il travaillait là avant mais maintenant il est fossoyeur dans une autre église à 400 kilomètres de là ok qu'à cela ne tienne on est reparti on est reparti avec mon sniper et on arrive justement dans cette église et on rencontre le fossoyeur et là il n'y a pas une baraque à moins de 20 kilomètres aux alentours il nous dit bah suivez-moi il a un vieux 4x4 ça ressemble très très fort à un mauvais film d'horreur et donc on suit ce type là à travers les forêts glacées et puis on arrive dans sa toute petite maison et là on rentre il y a du café qui est prêt il y a sa petite fille qui se met sur mes genoux avec sa tire de la reine des neiges je ne sais pas du tout ce que je fais là il monte dans son grenier il en descend quelques minutes après et il pose devant moi trois pages du journal intime de Simo écrit de sa main oh et puis il me dit mais j'ai peut-être aussi autre chose mais il faudrait retourner à l'église c'est dans mon bureau et on retourne à l'église et il tire de ses documents cinq pages qui sont le rapport écrit du chirurgien qui va s'occuper donc de Simo Aira qui va lui sauver la vie et c'est une opération qui est tellement folle qui est plus proche du garagisme et du bricolage qu'autre chose que je n'ai pas pu là non plus en enlever une virgule elle est exactement comme elle est dans le livre c'est à dire que mais non 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 pas du tout mais non pas du tout dans le livre bien joué vous bon on a compris il y a vraiment une incarnation une recherche au plus près de ce qui a pu être vécu ressenti et un vrai travail d'enquête il y a une résonance historique aussi qui accompagne le lecteur tout au long du récit surtout avec ce qui se passe en Ukraine je vais le rappeler cette guerre cette guerre d'hiver que vous racontez elle est déclenchée le 30 novembre 1939 sur la base d'une fausse agression sont les russes qui vont s'agresser eux-mêmes en clair et factuellement donc la propagande va jouer à plein mais en réalité factuellement les Finlandais vont dire ça peut pas être nous on a pas de canon qui tire à cette distance là donc enfin peu importe les hostilités se déclenchent et puis Staline est convaincu que ça va pas durer longtemps qu'il fêtera son anniversaire sur les marges du Parlement ce qui ne sera absolument pas le cas parce qu'ils vont tomber sur un os qui est cette résistance incroyable de ce tout petit pays évidemment quand on lit déjà cela on a en tête quelque chose de très présent et qui fait partie de notre actualité c'est là aussi qu'il y a une force dans ce récit parce que le lecteur est interpellé par cette résonance présente actuelle et donc je ne parle jamais je fais très très attention à ce que ce livre-là dans ce livre-là il n'y ait pas ces mots-là non c'est vrai il n'y a pas ces mots-là jamais et pourtant l'écho l'écho est évident tout simplement parce que je vous avais parlé de ce baron Carl Gustav Manorheim avec ses petites moustaches qui ressemblent à un dandy anglais qui aurait fait un parfait enquêteur d'Arthur Conan Doyle il a une citation et c'est même son épitaphe avec une épée pure pour une cause juste si votre cause est juste le sang qui recouvre votre épée ne sera pas impur ce que je veux dire c'est que ils ont été agressés donc leur cause est juste la cause de la défense elle est juste et n'importe quel stratège n'importe quel militaire vous dira qu'il faut 5 soldats surentraînés pour affronter un fermier seul dans sa ferme les mains accrochées à sa carabine qui défend sa ferme ses terres son pays et ceux qu'il aime parce que ça rend invincible d'avoir une cause ça rend invincible d'avoir une cause juste et quand la Russie ce pays continent de 171 millions de personnes attaque cette nation infinitésimale qu'est la Finlande de 3 millions de personnes ils n'attaquent pas 3 millions de personnes ils attaquent 3 millions de personnes avec une cause juste et c'est pour ça qu'ils se cassent le nez sur la Finlande et quand la Russie attaque l'Ukraine cette fois-ci de 43 millions de personnes c'est pas du tout les mêmes tailles attaque l'Ukraine ils attaquent 43 millions de personnes qui ont une cause juste celle de défendre sa terre son pays et ce qu'ils aiment à l'inverse et c'est passionnant quand la guerre de Finlande quand la guerre d'hiver s'est terminée Hitler regarde la Russie et se dit mon dieu la Russie est en fait un colosse au pied d'argile puisqu'elle n'a pas réussi à rentrer de 5 kilomètres dans la Finlande donc il fait il lance l'opération Barbarossa et tous les soldats du Troisième Reich vont foncer vers la Russie et alors que la Russie n'avait pas été capable de se dépêtrer d'un tout petit pays de 3 millions de personnes elle va tenir bon contre l'Allemagne elle va même gagner pourquoi ? parce qu'à ce moment-là la Russie avait une cause juste elle défendait sa maison sa terre et ce qu'ils aiment toujours se souvenir qu'il faut 5 soldats surentraînés pour aller affronter un homme qui défend les siens parce que ces soldats-là ne se battent pas avec leur intellect ils ne se battent pas avec des armes ils se battent avec leur courage et ce courage anime leur âme et par ça ils deviennent invincibles c'est exactement ce qui s'est passé là dans ces pages on l'a dit il y a des personnages auxquels on s'attache d'ailleurs très fortement je vais me garder d'aller trop loin dans ce qu'ils deviennent dans le récit de ce qu'ils deviennent on va laisser ça au plaisir de la lecture il y a aussi ces données historiques disais-je et il y a notamment ce qui est extrêmement marquant le respect très relatif de la vie d'autrui dans l'armée russe avec des officiers politiques qui disent marche ou crève et c'est pas une expression ça vous le décrivez aussi et encore une fois je reviens à ce que vous expliquez il n'y a rien inventé non il n'y a rien inventé c'est-à-dire que autant les finlandais ne supportaient pas qu'un des leurs meurent sans aller le rechercher quel que soit le feu nourri pour aller retrouver son corps pour l'envoyer ailleurs dans une école qui avait été réquisitionnée pour le nettoyer pour le rhabiller pour le mettre dans un cercueil et pour qu'à cheval ils repartent dans les villages pour qu'ils soient déposés sur le seuil des maisons là était le respect des finlandais pour les finlandais d'autre côté les russes on n'avait littéralement rien à carrer que les choses soient claires c'est-à-dire que le soldat russe ne vaut pas mieux que les cartouches qu'on met dans les chargeurs ou que l'essence qu'on met dans les tanks il n'y avait aucune différence et à ce sujet toujours les anecdotes c'est quand même mieux d'ailleurs j'aurais adoré qu'on me raconte l'histoire au collège et au lycée avec des anecdotes et des personnages plutôt qu'avec des dates et des faits je crois qu'on aurait été nombreux à espérer ça ouais c'est le début de la guerre et l'officier politique récupère ses ordres de la Stavka et la Stavka c'est un bureau qui se trouve à Moscou à un bon millier de kilomètres de là et c'est de là que partent les ordres c'est-à-dire que les ordres partent vers des soldats et les gens qui donnent ces ordres n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe et de comment il faut faire et là l'officier politique dit à l'officier militaire parce qu'il y a toujours un officier politique pour contrôler un officier militaire au cas où celui-ci se révolte ou n'obéit pas aux ordres de manière à lui mettre une balle dans la tête et de prendre celui qui attend derrière enfin bon il y a eu beaucoup beaucoup de balles dans la tête pendant cette guerre d'hiver du côté des Russes et beaucoup de soldats qui à chaque fois qu'on leur disait allez-y se retournaient vers l'officier regarder la Finlande ils disaient non on va plutôt tuer l'officier enfin bon là c'était un peu dur de tenir l'armée russe mais les voilà devant une plaine gigantesque au bout de cette plaine 12 mitrailleuses ancrées à l'intérieur du sol tenues par des finlandais et l'officier politique dit à son officier militaire pardon l'inverse l'officier militaire dit à son officier politique mais enfin regardez c'est une plaine on n'a rien pour se cacher et l'officier politique lui répond oui mais ce sont les ordres de la Stavka est-ce que tu voudrais ne pas y obéir la main sur son arme évidemment et donc l'officier militaire dit ok d'accord et l'officier politique il dit mais t'inquiète pas laisse-moi faire j'ai envoyé 1000 soldats et tu vas voir donc il envoie 1000 soldats et les finlandais de l'autre côté se disent mais on fait quoi là on tire dedans il fait oui on tire dedans et donc nos officiers nos soldats finlandais se mettent à nos les soldats finlandais se mettent à tirer sur ces 1000 soldats et voilà 1000 soldats qui meurent et qui se mettent à joncher la plaine bon l'officier politique dit envoie encore 1000 soldats alors l'officier militaire pour pas prendre une balle dans la tête envoie 1000 autres soldats et les finlandais les tuent et l'officier politique lui dit tu vois regarde tu voulais de quoi te cacher dans une heure les corps seront gelés ils formeront des barricades la voilà ta protection ok et de l'autre côté les soldats finlandais ce jour là en 48 heures ont développé des cécités des mutismes et des amnésies des amnésies pour ne plus jamais s'en souvenir des cécités pour ne plus jamais voir ça et des mutismes pour ne plus jamais en parler c'est à dire que même de l'autre côté tuer n'était pas facile et ça a créé comme ça des conséquences psychologiques qui ont été traités des dizaines et des dizaines d'années après il y a un mot qu'on n'a pas prononcé Olivier Norac le sissou exactement c'est exactement ça et je préfère que ce soit vous le dire parce que moi mon finlandais est assez approximatif vous avez manifestement attrapé l'accent donc ça veut dire les mots les noms propres les noms de famille il faut qu'on dise ce que c'est que le le sissou oui je connais 10 mots en finlandais et je feinte un peu et les gens sont persuadés que j'ai commencé à gérer la langue c'est une des langues les plus complexes du monde le sissou le sissou c'est passionnant parce que c'est un mot qui n'a aucune traduction dans aucune des langues tout simplement parce qu'il ne peut exister qu'en Finlande le sissou commence bien avant la guerre le sissou c'est l'âme de la Finlande c'est le feu de leur courage de leur obstination de leur ténacité et il faut au moins ça parce que c'est quand même des gens qui vivent dans un pays où il y a 3 à 4 heures d'ensoleillement quotidien pendant 6 mois de l'année par des températures allant de moins 20 à moins 40 degrés dans une nature assez inhospitalière qui est faite de lacs de forêts gelées de marais et donc les Finlandais ont compris que pour vivre dans ce pays ils n'allaient pas plier la nature à leur quotidien mais ils allaient plier leur quotidien à la nature nous on a fait des buildings on a fait des immeubles on a tout bétonné eux non pas du tout ils auraient très bien pu bétonner et gérer ça non la nature les saisons l'homme en ce qu'il est de de Janus en regardant en avant en regardant en arrière c'est à dire que respectueux de la nature respectueux de ce qu'elle impose et de ce qu'elle commande mais aussi profondément ancré vers l'avenir avec une culture un développement des arts un développement des industries c'est pas des c'est pas des hommes de la forêt les Finlandais pas du tout mais ils ont cette part de respect absolu de la nature et de cette nature en face de laquelle on préfère mettre un genou à terre plutôt que de la dénaturer de la déformer de la défigurer là est le Sissou et puis cette guerre a cristallisé ou a donné son titre de noblesse au Sissou parce qu'en face de 171 millions de personnes un tout petit pays de 3 millions de personnes a dit vous voulez nous envahir ok venez on va voir qui fait ça qui a ce courage là qui quand il arrive en boîte de nuit devant le physio de 2m80 qui lui dit non pas ce soir lui dit ok viens bon personne ce pays s'est sublimé alors qu'il n'avait aucune chance de gagner cette guerre ce pays s'est sublimé alors que normalement il aurait dû mettre un genou à terre et s'aider en 48 heures et il a tenu 113 jours c'était impossible mais ce que Staline ne savait pas c'est qu'ils avaient le Sissou ils avaient ce feu ce feu qu'on ne peut pas éteindre ce courage obstination volonté rage de vivre enfin il faut une vingtaine de mots pour réussir à ne pas réussir à décrire le Sissou parce qu'il n'a pas de traduction ce conflit qui a commencé le 30 novembre se termine le 13 mars 1940 jusqu'au bout au moment de la signature du traité de paix Staline aura soif de sang puisque les combats vont durer une journée quasiment de plus il donne à son armée la consigne de dire il vous reste des obus on a signé allez-y quand même le cessez-le-feu prend effet je crois à 11h demain matin on a le temps on y va donc le massacre continue et la Finlande que vous racontez très bien dans ce combat mais la monnaie seule c'est-à-dire qu'il y a plein de promesses qui sont faites notamment par Daladier qui est le ministre des affaires étrangères français aucune de ses promesses n'est tenue oui c'est là la différence avec l'Ukraine c'est que dès que le conflit a commencé il y a eu un soutien européen mondial assez présent assez puissant et oui on a été là sur le long terme avec l'Ukraine on ne peut pas dire le contraire au début de la guerre de Finlande la Finlande a compris qu'elle allait être seule absolument seule mais à nouveau le Sissou a fait qu'ils ont dit on a besoin de personne on va la gérer la Russie c'est pas un souci et à un moment donné Manorheim le baron voit bien qu'ils ne vont pas y arriver de toute façon il le sait depuis le premier jour mais il y a ce panache qui lui fait dire qu'on ira jusqu'au bout mais il voit bien qu'ils ne vont pas y arriver et il commence à dire aux attachés aux ambassadeurs bon et voilà si Staline a des propositions à nous faire ou des requêtes à nous faire peut-être qu'on pourrait les écouter et peut-être qu'on pourrait se diriger vers une sorte de traité de paix et peut-être que je pourrais arrêter de voir les enfants de ma Finlande mourir sous mes yeux et là un coup de fil de France arrive c'est Daladier avec les Anglais qui lui dit mais nous on va vous envoyer 100 000 soldats ils sont partis à 200 000 soldats plus 100 000 lotards on n'a pas le temps d'en parler on n'aura pas le temps 200 000 hommes 100 000 femmes ont accompagné les Finlandais dans cette guerre là et elles n'ont pas eu les rôles les moins dangereux loin de là et donc ils reçoivent ce courrier cet appel de Daladier qui leur dit moi j'ai 100 000 hommes pour vous et donc entendant ça Manorheim fort de cette nouvelle et de l'invincibilité de cet espoir qui lui a été offert relance pour 3 semaines de guerre ça va être les 3 semaines les plus meurtrières de tout le conflit c'est là où on perd le plus de gens alors qu'en fait les français n'avaient qu'une seule idée c'est à dire d'avoir l'autorisation de la Finlande de venir les aider pour aller de Paris et de traverser la Scandinavie mais de s'arrêter en Suède et en Norvège pour prendre les minerais de fer qui étaient en train de construire le Troisième Reich et en fait c'était un mensonge jamais Daladier n'a pensé une seule seconde qu'il allait offrir ses 100 000 soldats aux Finlandais il voulait juste les déposer autour des minerais de fer pour pouvoir les voler au Troisième Reich c'est une injustice une injustice absolue terrible et quand j'ai vu que cette guerre avait été oubliée des livres d'histoire avait été oublié des manuels scolaires et quand j'ai vu que nous étions responsables de ça aussi quand j'ai vu que leur guerre c'est notre histoire quand j'ai vu que le sacrifice de 70 000 enfants de Finlande hommes et femmes fils et garçons a fait que Hitler n'a pas envoyé ses 4,5 millions de soldats sur l'Angleterre mais les a envoyés sur la Russie quand j'ai compris que grâce à ses enfants de Finlande et bien Hitler est venu se casser les dents sur la Russie et que nous n'avons pas eu 4,5 millions de soldats en Europe et quand j'ai compris que sans eux la France l'Europe le monde entier aurait des frontières différentes une culture différente aurait un quotidien et un avenir absolument différents et quand j'ai vu que pourtant on avait effacé cette guerre et bien je n'ai absolument et qu'en plus il y avait une trace de ma famille et de mon sang je n'ai eu absolument pas le choix que de raconter cette histoire quand l'histoire d'hier nous éclaire sur demain et qu'au milieu de ça il y a un homme comme Simo Reha la mort blanche une légende un mythe qui à la fin de cette guerre après avoir tué 542 russes et probablement le double à la mitrailleuse on lui a dit la guerre est terminée il a posé son arme il s'est acheté une new beetle jaune il s'est acheté un cheval une vache on lui a offert un morceau de forêt et il a continué à être le fermier qu'il a toujours été et tous les ans le même jour quelqu'un frappait à sa porte c'était quelqu'un c'était le président de la Finlande qui lui demandait toujours l'autorisation de savoir est-ce que l'honneur aujourd'hui monsieur Reha de partir à la chasse avec vous et si Moïa lui disait allons allons dans la forêt nous verrons bien ce qu'elle nous offre et nous verrons bien s'il faut le prendre merci Olivier Norac applaudissements 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 applaudissements